Ça dévoilait. Respectez-vous, respectez un clientèle, sa richesse. Mais tu trouves la culture de vouloir changer, faire la chose correctement. Il ne faut rien gêner de la mentalité. C'est absolument pas. Le deuxième volet qu'il y a dans la planification, c'est ce que vous appelez le budget. Le budget, tout budget prévisionnel. Vous faites un budget, comme je vous dis, il y a les loyers, toutes les dépenses du mois. Et maintenant, à la fin du mois, vous comparez ce que vous avez dépensé et ce que vous avez budgeté pour. Après cette mesure, vous avez la planification. C'est une activité que vous tariez, le club de Pétionville. Depuis l'année 2004, c'est une ford d'orientation professionnelle. C'est une ford d'orientation professionnelle quand il faut des métiers. Donc, c'est là que nous invite différents professionnels. D'abord, les membres du Rotary Club de Pétionville qui sont des professionnels. Et nous faisons aussi, nous faisons appel à d'autres métiers qui ne peuvent pas gêner le club. Et les gens, vous viennent, vous expliquez à tout le monde qui est ce métier. Si vous voulez faire ce métier, vous allez apprendre ce métier. Et qui déboucher, qui donner le métier. Et qui ça, ou qui jouent le salaire, ou qui jouent à partir de ce métier. Nous aussi invite tout, différents organismes qui finance, qui baye bous, ou qui finance étudiant. Et parfois, nous invite des universités aussi qui viennent dire exactement dans l'université, qui ça jouent à offrir comme métier, comme voie, et qui jouent à suivre. Alors, l'orientation professionnelle, pour qui ça, l'idée ça? Bon, l'orientation professionnelle, ça veut dire que si nous avons à partir de la troisième afile, effectivement, nous avons capé l'envie, il faut faire une décision, il faut faire un choix. Donc, à cette époque-là, ça veut dire que nous pensions qu'il faut un guide, il y a deux personnes qui sont là pour orienter, pour dire que nous avons gagné et faire reconnaître différents choix. Nous avons une trentaine de professions, d'accord ? Et nous avons des professions, des professions traditionnelles comme droit, gestion, médecine, etc. Et nous avons des métiers émergents. Métiers émergents, c'est qu'à Nessa, nous avons introduit l'aviation, parce que comme on est avec le plan de construction, de tout, et qu'il y a un besoin de pilotes haïtiens, parce que les compagnies recrutent des pilotes de ce domaine. Donc, c'est un métier qu'on a besoin. Nous n'avons pas l'étoilé de métier de chef, nous avons introduit l'étoilé, nous avons introduit le métier de la mode. Parce que c'est un métier émergents qu'il y a un métier capable facilement de joindre les travaux. Là, on a introduit la technologie de la viande, comme on a introduit le supermarché, qui ouvre les portes dans le pays, en province, en province, alors qu'il n'y a pas de boucher haïtiens. Les bouchers sont importés de l'extérieur. Donc, il y a un besoin encore de boucher haïtiens. Donc, on a introduit le concept. Mais il y a d'autres métiers qui sont capables de bien gagner leur vie en faisant ce métier-là. Donc, c'est dans ce sens-là que nous faisons foi. Et nous parlais autour de tout l'aspect du comportement, de l'éthique dans le travail. Nous parlais de, comme l'a dit Alain, de financement, comment planifier, comment choisir une université pour éviter qu'il y ait l'école qui part. On l'école vraie selon les normes. Donc, nous barons des pistes de réponse et de questions et puis, nous voyons une réponse pour nous par rapport à l'école qu'il y a choisi. Il y a des mythes qui sont désintéressés quand même. Par exemple, pendant le tournage, nous avons remarqué l'agro-économie quand même et nous avons remarqué les désintéressés. Nous avons remarqué des mythes qui sont désintéressés. C'est peut-être Jodhia ou Pat Gettimoun qui étaient venus parce qu'on a exposé les métiers, mais maintenant, c'est aux enfants qui font choix. Pour comprendre, qui disent qu'ils nous avons trois choix, nous avons trois ateliers de métiers que nous faisons des ateliers matin et après-midi et puis une dimanche matin. Donc, nous avons une chance pour l'ouest pour l'alchita sous trois disciplines différentes. Donc, peut-être que nous avons l'agro-économie qui ne sont pas pour l'agro-économie, mais ce n'est pas que nous avons des métiers. Nous avons offré toutes les métiers, mais nous avons parallèlement, nous avons dit quels sont les métiers émergents. Donc, nous avons deux métiers qui apparaissent sur le marché qui ont un besoin. Par exemple, il n'y a pas suffisamment d'électro-mécanisme sur le marché. Nous avons parlé de ça tout. Donc, c'est un bon d'intéresser pour nous connaître que s'il rentre dans le filet, il ne faut pas faire de travail. Son rendez-vous annuel, normalement, c'est chaque mois d'octobre que nous supposons faire activité et c'est le mois de l'action professionnelle. Il y a des décalages qui sont faits par rapport à l'emploi du temps. Mais nous avons garanti l'année prochaine nous allons faire ça. Nous allons continuer ici, parce qu'il y a l'autre monde qui a invité et qui a proposé l'école pour nous faire tout. Mais c'est sûr que l'année prochaine comme toutes les autres années, nous aurons notre froid d'orientation professionnelle. Sur le même format, nous aurons peut-être augmenté le nombre de métiers puisqu'il y a des métiers émergents comme le président Marlène Tédilly puisque l'activité c'est pour permettre jeunes à la fin de leurs études pour choisir carrément le métier qu'ils ont fait et qu'ils ont performé là-dedans. Je suis une jeune qui participe dans le froid d'orientation professionnelle. Je viens là c'est juste pour mieux préparer l'avenir. Pour mieux connaître qui sa m'en vile faire de l'avenir qui pas qui pour mieux pour mieux et qu'il s'il 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 qui a vigné, qui s'agmampouillé, et qui a vigné.